Toto Wolff a conseillé une arme psychologique à Bottas pour se motiver. Le Flandais garde ses amis près de lui. Toto Wolff a une solution bien particulière pour trouver un regain de motivation. Le Trichet a expliqué à Barcelone, lors de l'avant-dernier Grand Prix, qu'il garde des photos de personnes étant ses rivaux pour l'inspirer, le pousser à faire mieux. D'accord, il a une photo d'Emilton sur son bureau du coup. Vous pouvez placer une photo de cette personne dans le cadrier ou sur le bureau, et à chaque fois que vous manquez de motivation, vous regardez cette personne. Il déclarait Wolff, tout le monde est libre de le faire. Chez les gens avec qui je travaille, je continue à voir de telles photos. En ce qui me concerne, j'ai deux photos que je prends toujours avec moi, qui sont sur mon bureau. Aucune de ces deux personnes n'a de lien avec la F1 ou la compétition, mais avec le business. Bottas révèle à motorsport.com avoir opté pour cette option lui aussi, après avoir discuté de cette idée avec Wolff. Je n'ai pas une photo de Lewis ou de Max dans ma poche, j'ai une photo inspirée par les discussions avec Toto l'année dernière. J'ai une chose sur mon ordinateur à l'image du bureau, qui reste, qui est une motivation pour moi, à chaque fois que je l'ouvre. Ce n'est pas très positif, c'est négatif, si ça me rappelle que je dois leur montrer ce que je peux faire. Mais je ne vous dirai pas ce que c'est. Alors voilà, maintenant on va tous supputer sur ce que c'est. Alors un truc négatif, qui lui rappelle ce que je dois leur montrer, ce que je peux faire. Je ne sais pas. Un fuck, peut-être un doigt d'honneur qu'il avait fait, peut-être, Bottas ? Je ne sais pas, écoutez. Je serais curieux de savoir ce que c'est. Dans les commentaires, ils disent quoi ? Il a la photo de Lewis ou de Wolf qui s'élèvent ensemble. Photo des Crous. Prochaine étape pour Voltaire, il a poupée voodoo. Il y a une photo de Toto sur son bureau. Bottas a une photo de Lewis et Russell. Ah, peut-être une photo de Russell, effectivement, qui roule dans la Mercedes à Bahreïn. Je ne sais pas. Écoutez, je vous laisse supputer dans les commentaires ce que vous pensez que c'est, du coup, la fameuse image dans son bureau d'ordinateur à l'ami Bottas. Je vous laisse, ciao.